Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTEC. Le JTEC, vous le savez, c'est chaque week-end, toute l'actualité high-tech sur Zéro 1.net TV. C'est peut-être la meilleure enceinte sans fil du monde, en tout cas c'est l'une des plus chères découvrées dans ce JTEC, le Phantom de la marque française de Vialet. Autre innovation française, une montre connectée. Mais attention, cette montre-là ressemble à une vraie montre, c'est la montre activité de WISIX. Quels sont les 5 meilleurs smartphones XXL de cette fin d'année et aussi les 5 meilleurs tablettes ? Vous les découvrirez en fin de JTEC. Le JTEC, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zéro 1.net TV. Soyez les bienvenus. Alors il s'agit du Phantom de la marque De Vialet. Vous ne connaissez peut-être pas De Vialet, c'est une marque qui est réservée aux fans de musique. Ou E-Fist, comme on dit, qui a révolutionné d'ailleurs l'amplification du son avec un système qu'on vous avait présenté d'ailleurs il y a quelques mois sur Zéro 1.net TV. Oui, et cette enceinte, elle est elle aussi révolutionnaire. D'abord la forme qui sort de nulle part, on n'a jamais vu ça. Très beau design. La puissance est également révolutionnaire parce qu'on atteint quasiment le niveau d'un concert de rock chez vous. Et puis la qualité, bien sûr, et c'est ça qui est important, puisque c'est une enceinte avec ce système d'amplification de Vialet qui a vraiment zéro souffle, zéro distorsion. Et c'est ça qui est spectaculaire. Comment ça marche ? Un peu comme toutes les enceintes Wi-Fi. Vous connectez tout ça à votre réseau Wi-Fi via Wi-Fi ou via CPL et vous allez via une appli diffuser votre musique, votre musique audio HD, bien évidemment, parce que là, on est vraiment sur la musique haut de gamme. Alors, où est la révolution d'un point de vue technologique ? Réponse tout de suite. Fantôme, c'est un produit révolutionnaire parce qu'on a mis des technologies absolument exceptionnelles qui produisent une émotion comme on n'en a jamais eu auparavant, avec un son ultra dense, un impact physique réel du son. Donc, on a mis dedans ce qui est exceptionnel, c'est-à-dire nos technologies ADH d'amplification, nos technologies hybrides d'amplification, des technologies qui sont liées à l'acoustique. SAM, notre technologie Speaker Active Matching, qui est aussi une technologie qu'on a développée pour piloter des enceintes de façon plus précise, de façon extrêmement fidèle comme jamais auparavant. Et beaucoup d'autres technologies, de technologies de mécanique, de technologies acoustiques pour produire ce produit-là. Alors, vous vous dites, bien sûr, comment est-ce qu'on fait rentrer la musique dans le Phantom ? En fait, il y a plusieurs moyens. Au barteau. Oui, ça, c'est le plus simple. Donc, soit vous utilisez l'appli mobile, iOS ou Android, c'est exactement comme le système Sonos. Voilà, et donc là, vous allez vous connecter à vos services de musique dans le cloud, que ce soit Cobuzz, Spotify ou Deezer. Ou bien la musique qu'on a sur son ordinateur ou qu'on a sur son smartphone. Bien sûr. Et puis, le système est également compatible AirPlay. Alors, ça, c'est pour les smartphones, les ordinateurs, les tablettes Apple, uniquement pour envoyer directement la musique. Voilà, petit bémol, ce système n'est pas compatible Bluetooth Stereo. Donc, si vous voulez écouter de la musique comme ça, très facilement la partager, ce n'est pas prévu pour l'instant, peut-être à l'avenir. Alors, peut-être un jour. Et puis donc, l'idée, c'est d'en avoir un chez soi. A priori, ça suffit. Mais si vous êtes très riche, vous pouvez en acheter deux. Oui, très riche parce qu'il faut parler du prix aussi. Et voilà, puisqu'on est à 1700 ou 1990 euros suivant les versions. Voilà, le modèle. Donc, il n'y en a qu'un. Donc, si vous en achetez deux, vous multipliez par deux. Et puis, il faudra rajouter aussi ce petit appareil qui s'appelle Dialog, qui est un peu le hub sur lequel vous allez pouvoir brancher votre home cinéma et connecter aussi toute l'Internet de la maison. Ça marche en Wi-Fi et en CPL. Ça, c'est à partir du moment où on en utilise deux. Voilà, et ça coûte 290 euros. Et ça coûte 290 euros. Et vous pouvez en mettre dans toute la maison, comme tous les systèmes multi-room. 1, 2, 3, 4. Dernière petite chose très importante de y aller. C'est français Made in France 100%. Et puis, le plus important, on l'a écouté et on peut vous le dire. Ça dépote. Ça dépote. C'est quand même une vraie montre, François. Tu as raison. Une vraie montre d'horloger suisse dans laquelle WeSings a mis un petit peu de technicité. Alors d'abord, le design, on le voit, elle est ronde. Et ça, c'est une sorte d'exploit. Exactement. Comme toutes les montres, la plupart du temps. Capteur d'activité à l'intérieur, c'est ce qui fait son petit plus. Donc, elle donne l'heure. Elle est élégante. Il n'y a pas de bouton supplémentaire par rapport à une montre traditionnelle. Il n'y a pas de bouton du tout. C'est ça qui est troublant même. Voilà. Alors, ça surprend en effet. Et oui, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de la recharger ou de la régler puisqu'elle va se régler avec le smartphone en fait. Et elle est légèrement bombée. Donc, un tout petit peu plus épaisse qu'une montre classique, on va dire. Et c'est normal car il y a à l'intérieur pas mal d'électronique. En fait, on va retrouver toutes les fonctions qu'on trouve habituellement sur un bracelet connecté. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette montre-là ? Eh bien, elle mesure les pas, la distance parcourue. Vous allez pouvoir faire du sport avec, aussi bien de la course à pied que de la natation puisque la bonne nouvelle, c'est que cette montre est étanche. Pas de souci. Elle ne craint pas l'eau. Donc, elle mesure votre activité et elle vous l'indique avec cette troisième aiguille qui se trouve dans la partie inférieure droite de l'écran, du cadran. Et ça, c'est assez pratique. Parce qu'en fait, elle va indiquer le pourcentage de votre objectif que vous devez réaliser dans la journée. C'est ça, hein ? Exactement. Donc, ce n'est pas tout. Elle analyse également votre sommeil. Donc, il faut dormir avec. Vous la portez. Et puis, le lendemain, grâce à l'application mobile, elle va vous dire combien de temps vous avez dormi, si vous avez eu un sommeil paisible ou entrecoupé de phases de réveil. Et elle peut même vous réveiller. Voilà. Donc, la montre vibre, c'est ça. Avec une fonction vibre, ouais. Il faut paramétrer ça, bien évidemment, depuis votre smartphone. Bien sûr, vous aurez aussi comme résultat les calories que vous avez consommées dans la journée. C'est important. Ouais. C'est un petit calcul au niveau de l'appli, moyennement fiable. C'est comme sur tous les bracelets, en fait. Et on le disait. Donc, tout est régi par l'appli Health Mate, l'appli de WeSings, qui est d'ailleurs très bien faite, qui est très complète. Voilà, cette montre qui existe en deux versions, noir ou blanc, avec différents bracelets qui se changent très facilement. Il suffit de les déclipser, par exemple, de remplacer le bracelet cuir que vous mettez dans la journée par un bracelet flashy, ou en tout cas en plastique pour aller faire du sport. Alors, ce qu'on aime bien dans cette montre, c'est le fait qu'elle arrive à corriger l'un des gros problèmes des montres connectées, c'est son autonomie. Étant donné qu'elle n'a pas d'écran lumineux, eh bien, on peut tenir jusqu'à huit mois sans la recharger. En fait, il faut simplement changer une petite pile, une pile bouton, comme une montre traditionnelle. Numéro 3 de ce classement, c'est le LG G3. Ça tombe bien. Il a bien marché sur le LG G3. Ah oui, c'est l'un des best-sellers de l'année 2014. Un smartphone qui a été plébiscité par le Labo Zéro 1 net, avec un très joli design, presque pas de bord. Vous vous rendez-vous compte qu'on parlait il y a un instant de l'iPhone 6 Plus. On a la même taille d'écran et quand on compare les deux téléphones, on a vraiment l'impression d'en avoir un qui est plus petit que l'autre. Et puis, on apprécie la qualité d'affichage de cet écran, un écran QHD, c'est-à-dire Quad HD. Voilà, avec le Galaxy Note 4, ce sont les deux seuls téléphones qui bénéficient de cette technologie, de cette résolution sur l'écran. Particularité technique très appréciée des utilisateurs, le système de déverrouillage No-Car, vous savez, vous faites des tac-tac sur l'écran et puis ça allume l'appareil. Voilà, un des meilleurs smartphones photo sous Android, on apprécie véritablement la qualité des photos, elles sont superbes. Autonomie correcte, bon, c'est à peu près comme celle de l'iPhone 6 Plus, mémoire extensive jusqu'à 128 Go, c'est un vrai plus. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que pour les fêtes de fin d'année, le prix de ce smartphone, ce G3 baisse, on le trouve bien en dessous de la barre des 500 euros et à ce prix-là, c'est une affaire. En deuxième position de notre top 5, nous avons mis un téléphone qui n'est pas ultra récent. Il est sorti il y a une année à peu près, c'est le Galaxy Note 3. Et c'est toujours l'un des meilleurs smartphones du marché, de par son prix déjà, comme il a un an, il a baissé, on est en dessous des 450 euros pour un smartphone, somme toute toujours haut de gamme. Un écran de 5,7 pouces, grosse particularité, le stylet, ça c'est vraiment ce qui fait la spécificité des Galaxy Note, donc des fonctions supplémentaires de dessin, de prise de notes, etc. Et une très bonne autonomie, on dépasse allègrement les 10 heures, donc c'est du tout bon. Mais alors, qui arrive numéro 1 de ce classement des smartphones XXL ? Suspense, eh bien si vous avez aimé le Galaxy Note 3, mais que vous avez les moyens, offrez-vous carrément plutôt le numéro 4. Eh oui, c'est le top du top, c'est la meilleure phablette du moment. Un design beaucoup plus léché que le Galaxy Note 3, mais un petit peu plus épais malgré tout que l'iPhone 6+. Il est assez léger, avec son dos en plastique, alors ça on aime ou on n'aime pas, ça peut nuire au design selon les goûts. Un écran de 5,7 pouces, l'affichage et les couleurs sont superbes, c'est du super AMOLED. On retrouve le stylet qu'on avait apprécié sur le Galaxy Note 3 et qui offre les mêmes fonctionnalités, raccourcis, etc. Très bon appareil photo aussi, meilleur que l'iPhone 6+, en basse luminosité. C'est à noter, et puis l'autonomie est tout à fait acceptable. Bref, c'est vraiment le numéro 1 de ce classement, élu par la rédaction, par le labo et par Zéro Net TV. Attention, lorsque vous allez passer au tiroir caisse, en revanche, ça fait mal, 750 euros. Numéro 4 de ce top 5 des tablettes, eh bien c'est la Xperia Z2 tablette Wi-Fi qui est sortie il y a quelques mois de cela, mais qui tient toujours la barre dans ce classement. Voilà, Sony en quatrième place avec cette tablette qui fait 10,1 pouces en ce qui concerne l'écran, aux alentours de 450 euros, finesse, légèreté, bel écran Full HD et surtout le vrai plus, elle est étanche, vous pouvez prendre votre bain avec dans la baignoire. Oui, alors ne la branchez pas au chargeur si vous êtes dans l'eau, mais sans chargeur il n'y a pas de soucis, vous ne serez pas électrocuté, pas de problème, petit bémol cependant, parfois cette tablette manque de réactivité. En troisième position, on trouve l'une des bonnes surprises de cette année, c'est une tablette Amazon. Et oui, c'est la Fire HDX 8.9 qui coûte aux alentours des 379 euros, eh bien c'est le top technique actuellement, processeur Snapdragon de dernière génération, écran lumineux, très bonne autonomie, 15h30 en lecture vidéo. C'est un bon rapport qualité-prix aussi, pour moins de 380 euros, on a presque le top du top. Alors, on pourra déplorer l'absence de port SD pour augmenter la mémoire, un appareil photo qui est assez moyen, somme toute. Et puis, attention, c'est de l'Android, mais par défaut, vous accédez à l'Amazon Store qui est une version plus limitée, il n'y a pas toutes les applis qu'on trouve normalement sur Android. Alors, le numéro 2 de ce classement, c'est l'Asus Transformer Pad TF701T, sous Android. Particularité de cette tablette, c'est qu'elle est livrée avec un clavier, ça c'est une bonne nouvelle. Et oui, c'est presque un convertible, ça fait les deux à la fois, donc tablette et puis petit PC, presque un ultrabook. Elle en a sous le capot, bon niveau de performance et une autonomie plutôt sympathique, 13h environ. Oui, parce que la force de cette tablette, c'est que dans le clavier, vous avez en plus du touchpad, qui vous permet de naviguer dans Android de manière très agréable, il y a une batterie qui va augmenter l'autonomie de cette Asus, donc c'est plutôt un bon plan. Dommage qu'elle soit un petit peu lourde, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est logique avec la présence du clavier. Et puis bon, quand on filme en Full HD, en 1080p, bon, c'est moyen, quelques saccades, on a vu mieux. Alors sortez tambours et trompettes, qui est numéro 1 de ce top des tablettes grand format ? Eh bien c'est Samsung, qui nous avait agréablement surpris il y a quelques mois de cela, en nous présentant la Tab S 10.5. Ils sont partout, Samsung. Les plus, eh bien c'est une tablette puissante, la plus puissante, parmi les plus puissantes du marché, un écran Super AMOLED somptueux, finesse, légèreté, interface TouchWiz, que demandez de plus ? Oui voilà, c'est vraiment le top du top des tablettes. Samsung qui est présent deux fois dans ce classement, bravo à eux. Petit bémol cependant, lecteur d'empreintes qui est perfectible sur cette tablette. Et puis le prix est quand même assez élevé, on est aux alentours des 430 euros. Voilà, c'est la fin de ce J-Tech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur ZerouanetTV.com. Alors on va s'accorder quelques jours de vacances, on va revenir tout début janvier pour évidemment toute l'actualité high-tech et ce J-Tech. Nous serons à Las Vegas pour vous faire vivre le CES 2015. Et passez donc les fêtes de Noël avec nous sur ZerouanetTV, avec chaque jour le best-of de l'actu high-tech de l'année. Très bonne fête à vous toutes, à vous tous, à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501